Salut, c'est DrExcel. Aujourd'hui, je vais te montrer comment faire pour surligner l'intersection d'une ligne et d'une colonne automatiquement dans un tableau de données sur Excel. Je te laisse télécharger le fichier en dessous pour que tu aies le modèle avec toutes les formules. Et on va passer tout de suite à l'explication. Donc là, le but, c'est d'avoir, quand j'ai le nom d'une colonne et d'une ligne, de surligner automatiquement l'intersection en rouge avec un format. Pour ça, je vais utiliser des mises en forme conditionnelles. Alors, on va les effacer, on va les refaire ensemble. Donc, je vais sélectionner toute ma feuille, tout mon tableau plutôt, et je vais créer une nouvelle règle. On va utiliser une formule pour déterminer à quelle cellule ça s'applique. Est-ce que le contenu de la première ligne, c'est bien la valeur cherchée ? Donc pour ça, le contenu de la première ligne, il est toujours contenu dans la ligne 1. Et par contre, la colonne va varier en fonction d'où se trouve dans le tableau. Donc, on va écrire à $1. Quel que soit l'endroit du tableau où on se trouve, la cellule $1 fait référence à la valeur de l'entête dans la ligne 1. Et ensuite, on va comparer. On va calculer est-ce que cette valeur est égale à la valeur de l'année cherchée. Et ça nous permet de surligner 2016. Et forcément, comme c'est fonction de cette cellule, si on met à jour cette cellule, la colonne surlignée se met à jour automatiquement. De manière totalement automatique. Alors, deuxième règle pour surligner la ligne. Je vais être en nouvelle règle avec une formule. Et cette fois-ci, on compare la valeur qui se trouve dans l'entête des lignes, donc qui se trouve toujours dans la colonne A. Par contre, le numéro de ligne varie en fonction de ce qu'on se trouve dans le tableau. Et on compare avec le mois, ici, le mois de juillet. Ce qui va me surligner maintenant la ligne. Comment je fais pour surligner l'intersection des deux ? Il suffit de vérifier les deux conditions à la fois. Donc pour ça, je vais aller créer une nouvelle mise en forme, une nouvelle règle. Toujours pareil avec une formule. Alors ici, je vais personnaliser. Qu'est-ce qu'on peut mettre ? On va mettre une bordure. On va la mettre en rouge. Et dans quel cas ça va être vérifié ? Alors ça va être vérifié si deux conditions sont vérifiées. Donc on va utiliser une formule E. Et on va vérifier d'abord que la ligne est bien celle que l'on souhaite. Donc on va vérifier dans la colonne A qu'on a bien septembre. Et deuxième critère, que le contenu de la colonne A est bien septembre. Et deuxième critère, que le contenu de la ligne 1 est bien 2017. Et je valide. Et ça nous donne bien l'intersection des deux. Voilà, donc ça c'est intéressant pour surligner automatiquement dans un tableau la valeur que tu cherches. Et puis ça peut être pratique aussi pour la retrouver, pour savoir directement où elle est. Au lieu d'aller la chercher à la main. Voilà, je te laisse télécharger le fichier juste en dessous. Et puis je te dis à demain pour un nouveau tutoriel Excel. Voilà.